Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la découverte de Aska, un jeu d'exploration survie dans un univers viking où vous allez devoir fonder une tribu en solo ou en coopération jusqu'à 4 joueurs. Comme souvent dans les jeux du genre, vous commencerez par récupérer des ressources basiques pour fabriquer vos premiers outils et premières armes afin de développer votre base mais aussi la défendre. Vous pourrez ensuite recruter des villageois via l'œil d'Odin afin qu'ils puissent vous aider dans votre tâche. Ils seront en effet capables de récolter des ressources et défendre votre village et chacun aura des caractéristiques propres qui les rendront plus efficaces pour certaines tâches et moins pour d'autres. Une fois que vous se réparez, vous pourrez si vous le souhaitez partir à l'aventure afin d'affronter les dangers de ce monde ou au contraire, rester dans votre village afin de le développer et profiter de la vie paisible qu'il peut offrir. Le jeu est actuellement disponible en démo sur Steam et la sortie est prévue pour le 20 juin prochain. Alors quand vous commencez pour la première fois, vous pouvez choisir votre personnage, donc vous avez le choix pour l'instant entre deux personnages qui sont Aska ou Ragnar et chacun, on peut le voir sur la droite, a des caractéristiques différentes qui peuvent varier en fonction de la vitalité, l'endurance, la faim, la soif, etc. La perception. Donc nous, vu que le jeu s'appelle Aska, on va prendre ce personnage-là. Alors quand on commence, on est échoué sur la plage. Donc là, on voit, il y a notre bateau qui a été détruit probablement par le monstre qui est ici. Est-ce qu'il peut nous attaquer si on s'approche ? Non, il a l'air de se sauver. Ok, bon, c'est pas forcément très compréhensible pour l'instant, mais très bien. On va récupérer déjà nos premières ressources pour se nourrir. Et à noter aussi que chaque action que vous faites, donc ça, ça me rappelle un peu ce qu'il y avait dans Valheim, chaque action que vous faites, ça vous fait progresser dans ce type d'action. Donc par exemple, quand vous cueillez des éléments, ça vous fait progresser en cueillette. Quand vous coupez du bois, ça vous fait progresser en duchronnerie, je dirais. Et quand vous ramassez la pierre, c'est pareil. Alors comme d'habitude, au début, on essaye de récupérer un peu tout comme ressources. Et là, justement, on est passé en cueillette niveau 1. Là, on a du lin, ça va être très utile parce que ça nous offre de la fibre qui va permettre de faire des cordes. Et les cordes, on en a besoin pour quasiment à peu près tout. Au niveau de l'interface, c'est assez simple. En bas à gauche, on a la jauge de faim, de soif et de froid. Donc pour l'instant, tout va bien. On a la barre de vie en rouge au milieu et la barre d'énergie juste en dessous qui se consomme quand on court. A noter que quand on saute, ça ne consomme pas d'énergie. Et on a la barre d'accès rapide qui est en bas. Donc pour l'instant, on a juste une gourde pour boire et de la nourriture dedans. Et on va pouvoir commencer, je pense, à fabriquer nos premières armes et nos premiers outils. Donc là, on a le menu de fabrication avec tous les objets qui sont là. Donc là, on voit, on a des éléments de défense. On a des éléments de décoration. On a quelque chose construction navale. Donc on peut faire des ponts, des... Enfin, des quais, pardon, et des bateaux, j'imagine. Là, on peut faire entrepôt, marché, traîneau, charrette, tonnois haut. Donc il y a quand même pas mal de choses constructibles. Des petites maisons, des huttes, des maisons longues. On a aussi tout ce qui est drapeau de récolte. Donc ça, en fait, c'est qu'au bout d'un moment, on va pouvoir construire des bâtiments pour affecter, en fait, des ouvriers dedans. Et on va pouvoir les poser des drapeaux pour leur dire, ben, je veux que tu me récoltes le bois ou la pierre qui est à cet endroit-là, la nourriture, etc. Pour commencer, on va essayer de se fabriquer une hache en pierre. Sauf que pour ça, il faut de la corde, il faut des bâtons et il faut des lames en pierre. Et je crois qu'on a à peu près rien de tout ça. Pour des lames en pierre, il nous faut deux pierres. Pour la corde, des cordes aussi. On peut en faire deux grâce à la fibre. Donc on va déjà les fabriquer. Et pour le reste, on va essayer de continuer à récupérer des ressources. Et il faut notamment qu'on trouve des pierres. Alors ça, en général, il y en a au sol. Parce que pareil, au début, les gros cailloux, on ne peut pas forcément les miner. Voilà, il y en a ici. On va récupérer la pierre qui est là, celle qui est là. Et on va en prendre, je pense, il nous en faudrait quasiment une dizaine pour faire la pioche, la hache et aussi diverses trucs. Là, on voit un caillou qui est un peu spécial. Et en fait, c'est du sang de Jotun. Et on verra ça plus tard. Mais grâce à ça, on récupère des minerais qui nous permettent justement d'appeler les villageois qui vont pouvoir venir nous prêter main forte. Et là, on a une espèce de petite flamme qui, en fait, sert de plus ou moins de tuto au début. Donc quand on l'ouvre, ça nous explique ce qu'il faut faire. Et on peut épingler. Et comme ça, ça nous dit, voilà, le premier objectif, c'est de construire un feu simple. Donc on va essayer de faire ça à un endroit où on veut établir notre campement. Et je pense que c'est pas mal de le faire dans un endroit où il y a pas mal de bois, genre comme ici. Et voilà, là, il y a une espèce de petite clairière. Et bien, je pense qu'on va installer le feu de camp ici, comme ça. Et bien, notre campement et notre village, ils vont être ici. Alors pour ça, c'est via le menu Build. Le feu simple, il est ici. Il nous faut des bâtons et des fibres textiles. On a tout ça pour le poser ici. Et on va pouvoir commencer la construction. Et là, au niveau de la construction, c'est plutôt bien fait parce qu'au départ, en fait, on choisit l'élément qu'on veut construire. Donc là, on a choisi le feu de bois. On a mis l'endroit où on souhaitait le mettre. Et ça permet en soi de réserver des emplacements, même si on n'a pas encore les ressources, pour construire le bâtiment en question. Et ensuite, une fois que ça a été posé, ça nous dit les éléments qu'il faut. Donc là, on a sur nous ce qu'il faut. Donc on va appuyer sur R, on va approvisionner. Et là, ça nous dit qu'il nous manque trois fibres. Donc on va essayer d'aller chercher ça. Et en général, c'est avec le lin. Justement, voilà, c'est ici. Donc là, on en récupère cinq. Et ça devrait nous permettre de terminer le feu de camp. Voilà, accueil chaleureux. Et on peut ajouter du combustible. Alors, je ne vais pas mettre de bâton dedans. On va plutôt attendre d'avoir une hache et de pouvoir couper du bois spécifique pour le feu. Parce que les bâtons, on va en avoir besoin assez souvent. Là, on a un nouvel élément qui est apparu. Je vais récupérer le lin encore une fois pour la corde. Et là, ça nous dit qu'il faut build le feu de camp amélioré. Donc on va retourner sur le feu de camp. Et on a la possibilité d'ouvrir le menu d'amélioration. Donc là, pour le feu de camp, il n'y a qu'un menu d'amélioration qui nous le transforme en feu de camp. Parce que du coup, c'était feu de bois into feu de camp. Et pour l'améliorer, il faut amener de la pierre et des bâtons. On en a quelques-uns sur nous. Et maintenant, il a été amélioré. On va pouvoir l'allumer. Mais c'est toujours le même problème. Il vaut mieux qu'on ait du bois de chauffe dédié à ça. Et là, on peut voir les prochaines améliorations possibles. Donc on peut rajouter un abri pour le feu. Et on peut aussi ajouter un mode barbecue pour cuire la nourriture. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal. Où on commence, on construit un bâtiment qui est l'eau tiers. Et petit à petit, en fait, on l'améliore en fonction de notre avancée dans le jeu. Et des différentes ressources qu'on peut trouver. Mais aussi en fonction de ce qu'on veut en faire. Parce qu'on peut tout à fait laisser ça comme un simple feu de camp pour réchauffer. Et pas forcément... J'ai entendu un bruit là. Et pas forcément... Ah oui, il y a ça. Est-ce qu'on peut se battre avec les points ? Ouais, c'est pas très efficace. Hop, allez. Des coups de points, des coups de points. On n'a plus d'énergie. Ouais, normalement, si on avait une arme, ça irait plus vite. Hop, là, on va esquiver. On va reprendre un peu d'endurance. Et voilà, on a réussi à en venir à bout. Et normalement, ça va nous offrir quelques petites ressources. Ouais, c'est surtout des fibres que ça offre. Et là, ça va être urgent de faire notre première hache. Même si c'est une arme... Enfin, c'est plutôt un outil normalement pour couper les arbres. Ça nous servira pour nous défendre. Ah, et entre-temps, on a croisé de nouveau un truc comme ça. Et là, cette fois, le nouvel outil, c'est fabriquer les matériaux de construction de départ. Ouais, donc c'est justement fabriquer de la corde. Je vais m'en fabriquer... Je vais en fabriquer 5 parce que ça va servir. Et ça, il faut toujours que je trouve des cailloux pour faire des lames... Enfin, des lames pour la pioche et la hache, tout simplement. Donc là, il y a un caillou. On va pouvoir commencer le build. Hop, une lame en pierre. Très bien. Et on va pouvoir, du coup, fabriquer la hache. Ouais, on a ce qu'il faut. On va la fabriquer. Et je vais aller chercher d'autres cailloux. Hop, donc la hache, elle est là. Et maintenant, on va pouvoir commencer à couper du bois. Mais on ne peut pas couper tous les arbres. Donc il y a aussi une idée d'améliorer notre équipement. Parce que les équipements de tiers 1, ils peuvent récolter des ressources que de tiers 1. Et il va falloir, du coup, les améliorer si on veut récolter d'autres ressources. Alors, je vais fabriquer une nouvelle lame en pierre. Et est-ce que ça suffit pour faire une pioche ? La pioche, il nous en faut 2 des lames en pierre. Donc il va falloir que je retrouve 2 cailloux de plus. On va récupérer ça. Et là, il nous dit de construire un abri. Parce que la nuit est en train de tomber. Une chose d'ailleurs qui est assez surprenante, c'est que, en fait, quand on va se coucher, ça ne passe pas la nuit. Le temps défile toujours en temps réel. Enfin, en temps réel, dans le jeu en tout cas. Et du coup, de dormir, en fait, juste ça régénère la santé. Et ça vous met, ça vous buff un peu. Mais en soi, si vous couchez de nuit, il y a de grandes chances que vous vous leviez et qu'il fasse toujours nuit. Le temps ne passe pas en accéléré. A voir si c'est quelque chose qui est réellement souhaité par les développeurs. Ou si c'est quelque chose qui va changer plus tard. Mais ouais, c'est un peu, j'avoue que je n'étais pas, je ne m'attendais pas à ça. Parce qu'en général, dans les jeux de survie, soit quand vous vous couchez, ça passe la nuit. Soit le temps passe en accéléré. Comme ça, vous pouvez de nouveau jouer de jour. Mais peut-être que c'est un souhait aussi des développeurs de nous forcer à jouer de nuit et à nous adapter, évidemment. Alors, normalement, on devrait pouvoir fabriquer notre pioche, cette fois. La pioche, elle est là. Voilà, on la fabrique. Et ensuite, il va falloir qu'on fasse une houe en bois pour aplanir le sol. Parce que dès qu'on va vouloir construire des bâtiments un peu plus avancés, il va falloir aplanir le sol. Alors, on va arriver de nouveau au feu de camp. Et avant ça, je vais récolter un peu de bois. Donc, je vais couper cet arbre. Et ça va nous permettre de récupérer différents matériaux. Parce que ça aussi, c'est une des spécificités du jeu. Quand vous coupez un arbre, vous récupérez des bouts de bois qui sont longs, des bâtons, mais aussi de l'écorce et de la résine. Et donc, ça, c'est assez intéressant. Parce que tous ces éléments, en fait, ils vous servent à différentes étapes et à différentes constructions. Et du coup, ça rend un peu plus complexe, j'avoue, chaque construction. Parce que globalement, on pourrait avoir l'habitude dans des jeux comme Valaine, par exemple, ou Unshrowded, sorti récemment. Où globalement, vous coupez 2-3 arbres. Vous ramassez 2-3 cailloux. Et c'est bon, vous pouvez vous fabriquer une maison. Alors là, déjà, couper des arbres, c'est beaucoup plus long. Et en plus, il va falloir trouver des matériaux spécifiques. Et certaines fois, couper des arbres, ça ne va pas suffire. Il va falloir aller trouver des buissons. Il va falloir aller trouver d'autres éléments. Et notamment, un des éléments qui est beaucoup utilisé en début de partie, c'est justement la corde. Et ça, il faut trouver des ressources de fibres. Et donc, globalement, c'est que des plantes de lin qu'on a au début qui permettent de récupérer ça. Ah, et notre personnage a un peu soif. Donc, on a une gourde sur nous, on va boire. Voilà, et je vais continuer à ramasser les matériaux au sol. Donc là, par exemple, on peut voir, il y a un bout de bois un peu plus gros. Et c'est là qu'il y a aussi un des éléments intéressants dans ce jeu. Si on regarde l'inventaire, en fait, on a un stockage pour des petits objets, pour des objets moyens et pour des grands objets. Des grands objets, on ne peut en prendre qu'un seul. Alors, peut-être qu'au fur et à mesure, on peut en prendre deux. Mais en tout cas, au début, on ne peut en prendre qu'un seul. Et en fonction de la taille des objets, on a une taille d'inventaire dédiée. Et ça, je trouve ça aussi plutôt intéressant. Et là, par exemple, notre inventaire d'objets moyens est plein. Et donc, on ne peut pas récupérer le bâton qui est au sol. Donc, je vais me rapprocher du feu de camp qui doit être par ici. Et je vais poser déjà le gros bout de bois que j'ai là. On va le garder pour plus tard. Et est-ce que j'ai du bois ? Non, je n'ai pas du bois spécial pour le feu. Bon, tant pis. On va ajouter du bois comme ça en combustible. Et on va pouvoir allumer le feu pour nous réchauffer. Voilà, le feu est allumé. Et maintenant, on va lancer la construction d'un abri. Donc, si je ne dis pas de bêtises, c'est ici. On a besoin de pas mal de matériaux. On en a la majorité, sauf, je dirais, les cordes encore et toujours. Et je pense que je vais le mettre par ici. Ouais, je pense que là, c'est bien. Ce n'est pas trop près du feu. Et voilà, là, justement, il va falloir aplanir le sol. Et pour ça, il faut une houe. Hop là, voilà. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir aller aplanir le sol. Voilà, donc là, c'est au niveau. Là aussi. Là aussi. Et là aussi. Ah ben non, ici, ce n'était pas au niveau. Et maintenant, ça l'est. Et voilà. Et maintenant que c'est fait, on passe à l'étape suivante de la construction. Et il y a beaucoup de bâtiments comme ça qui se construisent en plusieurs étapes. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose aussi qui change un peu. Et donc là, la prochaine étape, il faut justement des gros bouts de bois comme on a ramené ici. Donc, on va récupérer celui-là et on va l'amener. Hop. Ah merde. On le ramasse. On approvisionne. Voilà. Et maintenant, pour passer à l'étape d'après, il nous faut un marteau. Et le marteau, on peut le construire ici. Il nous faut encore une fois des bâtons. Les bâtons et la corde, c'est vraiment le truc qui sont super utiles au début. Ici, on a un nid d'oiseau. Donc, ça nous permet d'avoir des plumes. Je ne sais pas si ça nous... Peut-être que ça nous permet aussi d'avoir des oeufs. Je ne sais pas. Mais les plumes, ça va servir ensuite pour faire notamment des flèches quand on voudra se faire un arc pour se défendre. Donc, ouais, les premières constructions, c'est toujours... Il y a pas mal d'étapes au début, le temps d'avoir tout, enfin de comprendre un peu comment ça marche. Mais ensuite, on est bien aidé aussi par les villageois. Et une fois qu'on a tous les outils nécessaires, c'est tout de suite plus facile. Donc, voilà. Là, avec le marteau, on va lancer la construction. Et on voit, il y a une petite barre de progression. Là, on est à 5 sur 10. Et une fois que ça va arriver à 10, ça va être terminé ou je crois que non. C'est encore une étape d'après. Après, il faut des cordes, ça tombe bien. On en a. Et l'étape encore après, c'est un gros bout de bois et 8 bâtons. Encore et toujours des bâtons. Et on a un ennemi ici. Ça nous offre de la fibre. Là, on voit tout de suite avec la hache. En trois coups, on l'a tué. On galère déjà beaucoup moins. Et au début, les monstres sont assez simples à tuer. Là, on en a d'autres. Là, ils sont deux. Et par contre, au bout d'un moment, il y a des raids sur votre camp. Et il faut le défendre. Alors, des fois, c'est des raids, des animaux, entre guillemets. Ah, ils étaient même trois. Assez gentils. Globalement, des fois, c'est limite des moutons qui s'approchent. Et en fait, ils ne font rien. Mais au bout d'un moment, ça peut être des ennemis un peu plus coriaces. Et ils commencent à détruire vos bâtiments. Et c'est là que ça devient intéressant d'avoir des défenses et des murs, notamment, autour de votre village. Mais aussi des villageois à l'intérieur pour défendre le village qui est attaqué. On pose. Et voilà. Et là, c'est la dernière étape de construction. On va pouvoir valider ça. Et ça nous permet d'avoir notre premier abri. Et on progresse aussi. On est en construction. Voilà. Et donc, terminé. On a un hébergement. À l'intérieur, on peut dormir. Et en dormant, en fait, on régénère de la vie. Et on a aussi le bœuf d'étape bien reposée qui apparaît. Et là, du coup, on voit, il y a la progression en jaune qui augmente. Et pour autant, le temps, il avance normalement. Et ça se passe pareil la nuit. Donc, il n'y a pas de mode où dormir peut vous permettre de, par exemple, passer la nuit. Ou de passer un certain temps. Tout se fait en temps réel. Et l'étape d'après, ça va être de fabriquer l'œil d'Odin. Donc, l'œil d'Odin, c'est le bâtiment qui vous permet de recruter des villageois. Donc, pareil pour ça. Et bien, il faut des matériaux différents. Pour commencer, il faut mettre à niveau la terre. Voilà, c'est fait. Et ensuite, on aura cet élément de construit. Et une fois construit, en fait, à l'intérieur, on met des... Comment ça s'appelle ? Du sang de Jotun, voilà. Et on peut invoquer, grâce à ça, des villageois qui nous rejoignent. Ensuite, les villageois, on peut les affecter à un abri. Et on peut aussi les affecter à un point de travail. Mais pour montrer tout ça, en fait, je vais charger une sauvegarde un peu plus avancée. Parce que, mine de rien, ça prend quand même du temps de faire tout ça. Alors, nous, voilà, justement, dans une partie un peu plus avancée. Et on est actuellement au jour 6. Et à noter, d'ailleurs, que... J'en ai pas trop parlé, mais en haut à droite, il y a aussi une gestion des saisons. Donc, à voir si ça servira notamment pour les récoltes un peu plus tard. Et là, on voit, on est en été. Donc, on n'a plus trop de problèmes de fraîcheur. Bon, globalement, il fait chaud, quoi. Et actuellement, on a un villageois dans le village, là, qui est ici. Qui est... Je sais plus comment il s'appelle. Bon, bref, c'est lui, il s'appelle Inga. D'accord, voilà. Et pour recruter, du coup, un nouveau villageois, il faut qu'on aille sur l'œil d'Odin. Là, on voit, j'ai suffisamment de sang de Jotun, là. Donc, on va activer ça. Et on a la possibilité de choisir à chaque fois entre deux villageois. Et à chaque fois, on voit deux caractéristiques. Donc là, ombre dans la nuit. J'excelle dans l'obscurité et ressens un regain de bonne humeur lorsque je suis actif. La nuit, toutefois, je subis une pénalité d'humeur lorsque je suis éveillé pendant la journée. Parce que vous pouvez aussi gérer, en fait, à quelle période ils travaillent, et à quelle période ils se reposent, ou à quelle période ils ont du temps libre. Donc, ça fait partie aussi des choses qu'il faut gérer. Expert en hydratation, j'ai un sens inné pour savoir quand boire et comment économiser de l'eau. Ce qui me permet ainsi de réduire ma consommation quotidienne. Leur déclage, j'ai une très bonne aptitude à prendre soin des plantes et des aqua. Ouais, bah, ça, c'est bien, ombre dans la nuit. Bon, les deux, globalement, ils aiment bien travailler de nuit. Et, vous voyez, on va prendre elle, là, ou lui, je sais pas. Et, du coup, ça va l'invoquer. Et, il ou elle va arriver dans 10 minutes, globalement. Et, il va falloir qu'on l'attribue au logement qui est là. Donc, il va falloir qu'on s'en construise un autre. Et donc, on a la possibilité aussi de gérer l'inventaire. Donc, si jamais on veut leur donner du matériel de meilleure qualité. Donc, au bout d'un moment, par exemple, si on l'envoie couper du bois ou ramasser de la pierre, et bien, ça peut être intéressant de lui donner une hache ou une pioche d'un tiers plus élevé. Et donc, on le fait par ici. Et on peut gérer, comme je disais, voilà, son temps de travail. Et donc, là, on a les heures en haut, là. Et donc, typiquement, les deux qu'on vient de recruter, potentiellement, il vaut mieux les faire travailler de nuit. Voilà, je vais lui rajouter un peu plus de temps de repos. Parce qu'il faut aussi gérer son moral. Parce que sinon, au bout d'un moment, en fait, il quitte la colonie, tout simplement. Là, par exemple, j'ai l'impression qu'il a trop d'heures de travail. Donc, à la limite, allez, on est sympa. On va lui enlever encore une. Et on va voir, au bout d'un moment, si ça se met à jour. Et légère diminution de la joie. OK, bon, on ne sait pas trop pourquoi. Je vais me chercher quelque chose à manger. Au niveau des bâtiments qui ont été construits. Donc, là, on a le feu de bois un peu amélioré. Donc, il fait aussi barbecue. Donc, on peut cuisiner à l'intérieur. Là, on a une torche assez simple. On a un abri. On a un puits qui a été construit. Donc, pour avoir de l'eau en temps réel. Enfin, en permanence, on va dire. Un coin de bûcheron. Donc, qui permet d'affecter un ouvrier. Et du coup, de l'envoyer couper du bois. Et ça nous permet, en fait, de récupérer directement toutes ces ressources qui sont là. Donc, réserve de bâtons longs. Des bâtons. Du machin de chaume. Et de l'écorce. Et on peut aussi... Alors là, on n'a pas de travailleurs affectés. Donc, je vais vous montrer sur un autre. On peut définir des priorités. Pour dire, trouve-moi plutôt cette ressource. Ou plutôt celle-là. Donc là, par exemple, grosse pierre et petite pierre. On peut mettre l'eau pas du tout. Ou très élevée. Donc, on va mettre médium. Et en vrai, je pense que je vais plutôt l'affecter à la coupe... Non, voilà. À la recherche de nourriture. Je pense que je vais plutôt faire ça. Parce que de la pierre, pour l'instant, on n'en a pas trop besoin. Donc, voilà. Je vais l'attribuer. Et ici, on voit qu'on veut attribuer un travailleur. On a la possibilité de voir aussi ses capacités. Donc, on voit qu'il est très bon pour la récolte de la pierre. Mais aussi pour la récolte de nourriture. Et la fabrication d'objets. Parce qu'on peut aussi affecter des ouvriers à la fabrication de certains objets. Et pour ça, il faut fabriquer un coin d'atelier. On va le poser... Je ne sais pas trop où. On va le poser par là, je dirais. Est-ce que là, ça rentre ? C'est un bâtiment quand même assez grand. Et donc, ensuite, on peut affecter un ouvrier à ce bâtiment-là. Normalement, si on a des ouvriers qui ne sont affectés à rien. Et bien, justement, ils s'auto-affectent à la construction. Donc, ça permet aussi d'automatiser cette partie-là. Bon, pour l'instant, le fait d'avoir qu'un seul travailleur, c'est compliqué. Quand on en aura deux ou trois, ça sera déjà un peu mieux. Et on peut voir d'ailleurs qu'actuellement, mon village, il peut en accueillir jusqu'à dix. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et bien, à la limite, ce qu'on va faire, c'est que je vais le désaffecter. Et voir, normalement, on peut le renvoyer. Mais pour autant, ça ne le vire pas du village. Normalement, il devrait plus ou moins s'atteler à la tâche de la construction d'ici. Et la question, c'est est-ce qu'il va chercher les matériaux ou est-ce qu'il faut lui donner ? On va regarder ça. OK, donc, il les prend automatiquement. Il prend automatiquement les matériaux où ils sont. Et il va les amener, du coup, au lieu de construction. Donc, ça, c'est quand même plutôt intéressant. Parce que si vous savez que vous avez tous les matériaux, ça va se construire tout seul. Donc, là, ça manque six rondins, deux la corde. Par contre, la corde, je pense qu'il ne va pas être capable de la faire. Donc, nous, on va la fabriquer. Voilà, on va l'ajouter. Alors, du coup, dans ce bâtiment, il nous manque deux bouts de bois. On va espérer qu'il y en ait encore dans le stockage. Et sinon, je vais les réaffecter à la coupe. Les bouts de bois, c'est ici, si je ne dis pas de bêtises. Les bâtons, je les récupère. On n'en a plus. Je pense que je vais les réaffecter à la coupe du bois. Maintenant qu'on a compris comment ça a marché, on va valider cette étape de construction. Peut-être que lui, il peut le faire. Oui, lui, il peut le faire. Très bien. Et si on le fait à deux, est-ce que ça va plus vite ? Ça va plus vite. OK. Donc, j'imagine que pareil, quand on a plusieurs ouvriers, toutes les constructions vont plus vite. Et le coin atelier permet de fabriquer des objets. OK. Donc, tout ça, c'est des objets que de base, on peut fabriquer nous. Mais l'avantage, c'est qu'on doit pouvoir peut-être en fabriquer plus. Parce que ça, oui, ça, c'est des trucs nouveaux. Ça, grande H en pierre, on ne l'avait pas. Et on n'a pas encore les matériaux. Et j'imagine qu'on peut y affecter un ouvrier, peut-être, au bout d'un moment. Ouvrir la réserve. Non, peut-être. Si, peut-être. Voir le coin atelier. Oui, voilà, tout à fait. On peut y affecter un ouvrier. Et derrière, j'imagine que si on l'attribue, on peut lui confier des tâches. Etagère à outils, petits matériaux. Matériaux de taille moyenne. OK. Donc, il peut fabriquer ces choses-là. Et au niveau de la priorité, ajouter une... Ah, OK. Non, on lui ajoute une tâche. On lui dit, j'ai besoin de cordes. Donc, débrouille-toi, va me fabriquer de la corde. OK. Donc, ça, c'est plutôt bien aussi. Parce qu'encore une fois, au niveau automatisation, ça permet de faire des choses intéressantes. Je vais, je pense, le réaffecter ici. Parce qu'un des trucs les plus importants pour l'instant, c'est le bois. Et on a le prochain ouvrier qui va arriver normalement dans une minute. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme bâtiment intéressant ? Cabane de tailleur de pierre. Donc, ça, c'est quoi ? Ça permet aux villageois de récolter de la pierre, augmente la capacité de stockage de la résistance de la structure, peut accueillir deux travailleurs. Ah, OK. Donc, c'est la version améliorée du coin, machin. Et pareil, on a pour le bois. Donc, est-ce qu'en allant sur ce bâtiment, est-ce qu'on peut tout simplement l'upgrade ? Ah, oui, voilà. On peut le passer en cabane de bûcheron. Et ça coûte toutes ces ressources-là. Et du coup, dedans, ça permet de mettre deux travailleurs. L'étape d'après, ça permet d'en mettre trois. Donc, il y a pas mal d'évolutions sur tous les bâtiments. Et en plus du mode, enfin, des éléments de survie, exploration qu'on a d'habitude, il y a aussi énormément de choses dans le camp de base qui sont quand même assez intéressantes, je trouve. Ah, et là, on a le nouveau villageois qui vient d'arriver. Et on va devoir l'affecter, je pense, ici. Ouvrir menu abri. Hop, on va attribuer, voilà, sans abri. On va l'attribuer, nous, tant pis, on n'aura pas d'abri. Donc, globalement, lui, il faut qu'on change ses heures de travail pour les mettre plus tôt la nuit. Donc, on va dire jusqu'à 5 heures du mat. De 23 heures à 5 heures ou à 6 heures, à la limite. Ensuite, on va mettre, hop, trois temps libres. Et entre les deux, du sommeil. Donc, repos la journée et travail la nuit. Bon, j'ai pas compté en termes de blocs si c'est OK ou pas. Et en plus, on peut sauvegarder. Putain, ça, c'est cool, ça. On peut sauvegarder des préréglages. Genre, on a un préréglage de jour, de nuit ou en fonction du type de travailleur. On peut les sauvegarder là et les appliquer. Donc, ça aussi, c'est quand même plutôt intéressant. Et là, j'imagine que ça va aller faire dodo et que ça travaillera de nuit. Très bien. Et on va s'arrêter là-dessus pour cette découverte. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Merci et à demain. Sous-titrage ST' 501